Hello, hello, bienvenue sur cette vidéo, je suis Malka et vous êtes sur la chaîne guéris ton appétit, guéris ta vie. Aujourd'hui en fait j'avais envie de vous partager un thème que ce week-end en fait j'ai vécu de nouveau quelque chose qui m'a beaucoup parlé par rapport aux compulsions alimentaires, par rapport aux problèmes de poids et que j'avais très très envie de vous partager parce que je trouve que c'est vraiment un point extrêmement important. En fait pendant très très longtemps j'ai cherché les solutions miracles pour perdre du poids et puis parfois bien entendu je suis tentée encore de me dire allez peut-être que ça, ça peut marcher, des solutions miracles pour perdre du poids, enfin bref. Sauf qu'aujourd'hui heureusement je sais que c'est pas le bon plan donc du coup j'arrive à un peu avoir une action là-dessus et à pas tomber dedans mais parfois je sais que c'est très très tentant surtout quand on est en plein dedans dans nos compulsions, dans notre mal-être, quand on est mal dans son corps, avec notre surpoids. Mais en fait ce week-end j'ai eu plusieurs exemples qui m'ont beaucoup touchée en fait où j'ai croisé une amie qui me dit ouais là en ce moment j'ai pas trop la motive de m'y remettre pour faire attention à mon poids mais bon je m'y remettrai. Ensuite j'ai croisé des personnes qui ont déjà plus de 50 ans et puis en fait j'ai remarqué une chose, c'est que, bah une par exemple elle avait trouvé des super gélules, alors c'est génial hein, c'est génial, elle se sentait super bien, elle trouvait des super gélules qui l'ont aidé à beaucoup perdre de poids et tout et ce que j'ai trouvé vraiment génial et bien sûr que c'est extrêmement tentant d'aller regarder, de dire ah ouais c'est vrai ça a marché. Mais là-dedans moi il y a surtout une chose que j'ai bien bien relevé et retenu, c'est ce que je me suis dit, c'est regarde le problème c'est que pour moi se guérir des compulsions alimentaires c'est pas juste faire un régime, perdre du poids et on recommence après. Moi j'ai plus envie d'être dans ce truc, de me dire oh en ce moment j'ai pas la motive mais bon je ferai attention une autre fois. Ah non, j'ai envie que toute ma vie mon poids il soit stable et qu'il le reste et que ce soit comme ça et que j'aie pas à faire des efforts surhumains sur des petites périodes pour ensuite de toute façon que je revienne à mes anciennes habitudes et que ça recommence. Pour moi ça a pas de sens, je préfère manger normalement, alors bien sûr que j'aimerais bien perdre quelques kilos encore, bien sûr que si ou ça, mais en soi moi je me sens bien dans mon corps, je peux manger normalement, je peux manger tout ce qui me fait plaisir, je prends plus des kilos comme je sais pas quoi, j'ai un poids qui est totalement stable donc il n'y a aucun problème avec ça. Mais surtout et avant tout j'ai fini de faire cet ascenseur émotionnel que ce soit ouais j'ai maigri alors je me sens super bien, ça y est ma vie est merveilleuse et hop je regrossis donc ça y est tout va mal, tout va de travers, je me sens super mal avec moi, ça moi je veux plus le vivre et en fait en voyant tout ça c'est ce à quoi ça m'a fait penser et de vous parler en fait aussi d'arrêter de chercher les solutions miracles et je vais vous expliquer pourquoi il faut arrêter de chercher ces solutions miracles et qu'elles ne nous apportent rien. En fait sincèrement pour se guérir des compulsions, les compulsions alimentaires on peut très bien le faire de manière très mécanique en soi dans le sens où avec les neurosciences maintenant en reprogrammant notre cerveau on arrive à couper les compulsions. Mais en soi moi ce que j'ai envie de vous enseigner ici c'est vraiment que les compulsions alimentaires, la suralimentation, le surpoids, toutes ces choses là elles ont quelque chose à nous dire s'ils sont là ces choses là c'est pas pour rien et dans le sens en fait où en voulant les éliminer de manière magique, de manière miraculeuse, ce en quoi d'ailleurs je ne crois pas vraiment, ben malheureusement ça marche pas parce qu'en fait ces choses là comme je vous disais elles ont quelque chose à vous dire si vous avez du surpoids et un endroit particulier dans votre corps c'est de partie de votre corps et c'est juste de vous dire que là il y a encore une souffrance. D'autant plus de nouveau c'est pour ça que j'ai nommé mon concept guéris ton appétit, guéris ta vie parce que quand vous vous libérez de ce surpoids, c'est pas juste du surpoids que vous avez lâché mais c'est de l'émotionnel, c'est des mémoires, c'est des choses qui vous pèsent et qui sont là et dont vous ne vous rendez même pas compte. Donc en fait ce surpoids, cette suralimentation, bien sûr que c'est extrêmement désagréable mais c'est désagréable parce qu'elle nous demande de venir nous occuper de quelque chose qu'il y a quelque chose à régler et à aller mieux. Bien sûr on a toujours le choix et vous avez toujours ce choix bien sûr de prendre une pilule miracle, de perdre du poids c'est merveilleux, vous allez vous sentir super bien et c'est tout ce que je vous souhaite. La seule chose c'est que vous ne réglez pas en profondeur la réelle raison ce qui fait qu'en fait sur le long terme, il y a très peu de chances que ça dure et que vous continuez à vous sentir aussi bien parce que vous n'avez pas libéré la cause profonde du problème parce que vous ne pouvez pas prendre toute votre vie des pilules vous ne pouvez pas passer votre vie au régime parce que vous ne pouvez pas passer votre vie à vous battre contre votre poids. Ça aussi je suis super contente d'une chose, c'est que parfois je me disais ouais peut-être c'est le fait que avec l'âge aussi je suis moins gourmande j'ai moins envie de manger, j'ai moins envie de ci ou c'est moins important et en fait j'ai remarqué que non ça n'a rien à voir parce que je vois des gens justement qui ont passé la cinquantaine et qui sont toujours avec le même combat du poids, de l'alimentation, de ci, de ça toujours les mêmes discours, toujours avec les mêmes addictions j'arrête de manger, je perds du poids, ah bah j'en ai repris j'arrête de fumer, ah bah j'ai recommencé en fait c'est, je me dis, c'est pas une vie en tout cas pour moi c'est pas du tout comme ça que je le conçois et c'est d'autant plus pour ça que vraiment je vous invite à aller chercher au fond de vous qu'est-ce qui fait que vous avez ces addictions qu'est-ce qui fait que vous mangez comme ça qu'est-ce qui fait que vous avez encore ce surpoids recherchez et au final moi je trouve que c'est un chemin passionnant et qui vous amène à quelque chose de vraiment magnifique pour vous et surtout c'est d'arrêter justement ces trucs ou justement de se retrouver à 50 ans et d'être toujours dans le même schéma, toujours dans le même truc toujours en train d'essayer de faire la même chose de perdre du poids, de pas trop manger, d'essayer tel régime ou tel régime moi pour moi c'est impossible, c'est inconcevable de vivre de cette manière là moi j'ai pas du tout envie de vivre comme ça d'autant plus que c'est décourageant enfin je me dis, au final au lieu de réaliser des rêves de réaliser des choses magnifiques dans notre vie non, on va passer notre vie à essayer de perdre du poids ou à lutter contre nos addictions à reprendre du poids en fait c'est vraiment un cercle sans fin et donc je vous souhaite vraiment profondément de vous sortir, mais vraiment comme vous, très probablement qui me regardez j'ai aussi cherché toutes les solutions miracles qui existaient j'ai tout essayé, j'ai rêvé de toutes ces solutions miracles vous n'imaginez même pas comment je pense que peut-être oui parce que vous vivez la même chose je rêvais que d'une chose, c'était perdre ce poids que ça disparaisse je m'en foutais de tout le reste je voulais juste ça et je me sentais tellement bien en perdant du poids que je voulais que ça mais en fait j'ai vraiment compris que quand on veut vraiment quelque chose dans la vie quand on veut vraiment passer un palier quand on veut vraiment que quelque chose se passe qu'il y ait un déclic qu'on réussisse quelque chose qu'on soit fier de nous ou que des étapes difficiles soient derrière nous et bien il ne faut pas se leurrer ça va demander un effort ça c'est un fait j'ai enfin compris ça et à un moment donné il va falloir fournir un effort mais ce qui est beau là-dedans c'est ce qui va faire que vous allez être d'autant plus fier de vous et ce qui va faire que vous allez pouvoir maintenir ça sur le long terme et ce qui va faire aussi que ça va vous amener à d'autres choses encore plus merveilleuses et c'est ça en fait qui est beau dans ce chemin et que je vous souhaite profondément moi je ne vous vends pas du rêve je n'essaye pas de vous donner des trucs miracles je vous dis ça demande du job c'est fatigant c'est pas toujours facile ça demande vraiment de s'accrocher mais au final ça vaut tellement le coup et d'un côté de s'accrocher pendant juste peut-être deux mois plutôt que de passer sa vie à lutter vous voyez vous à 60 ans à être toujours avec le même discours toujours le même schéma à toujours essayer de perdre votre poids vous n'avez pas d'autre chose à faire dans votre vie moi en tout cas si vraiment et je suis vraiment vraiment heureuse d'avoir pu me permettre vraiment de passer à autre chose que ça et de tout mon coeur c'est ce que j'espère pouvoir vous transmettre au travers de ces vidéos au travers de mon travail vraiment j'espère du fond du coeur que vous puissiez vous libérer profondément des compulsions alimentaires et surtout vraiment ce que je trouve magnifique c'est que quand vous donnez l'effort quand vous recherchez vraiment à vous libérer de ces compulsions en profondeur vous allez libérer bien d'autres choses et au final vous verrez l'effort que vous fournissez le cadeau que vous recevez en retour il est mille fois supérieur à ce que vous auriez pu imaginer pas seulement dans la perte de poids ou dans le fait de vous sentir mieux déjà ça c'est énorme c'est déjà magique parce que c'est ce qu'on cherche absolument au départ mais au final quand vous découvrez ce que ça vous apporte en profondeur et ce que ça peut transformer dans votre vie mais c'est tellement un cadeau je vous jure l'effort il est minime par rapport à ce que vous recevez en retour vraiment donc ça vaut vraiment vraiment le coup et je vous souhaite et vraiment je vous dis tenez le coup ça vaut vraiment la peine et j'espère de tout coeur que ces vidéos puissent vous donner cet espoir et de vous donner l'envie d'aller vraiment chercher au fond et de régler ce problème au fond pour que ce soit fini une bonne fois pour toutes et que vous soyez libre voilà j'espère que cette vidéo vous parlera pourra vous aider peut-être vous inspirera en tout cas je le souhaite de tout coeur je le fais pour ça n'hésitez pas à partager à vous abonner à commenter si vous avez des choses à dire ou des questions à me poser en tout cas je reste à disposition je continue d'avancer je travaille sur plein de choses je me réjouis de pouvoir vous partager tout ce sur quoi je travaille et des outils encore plus profonds pour pouvoir vous aider vraiment à vous en sortir je vous remercie encore je vous souhaite une magnifique fin de journée je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao